Bonjour, bienvenue sur le podcast Floraison. Exceptionnellement, nous diffusons ici quatre épisodes provenant du podcast Rebelles du genre. Ces quatre épisodes donnent la parole à Fran et Amal de DGR France, Deep Green Resistance, et à Banshee de Floraison. Elles racontent leur parcours féministe et reviennent sur l'annulation de notre conférence « Écoféminisme et résistance à la maison de l'écologie de Lyon » en novembre 2022. Vous pouvez également retrouver tous les podcasts de Rebelles du genre sur Spotify et sur YouTube. Bonne écoute. Moi c'est Amal, j'ai 29 ans et je suis de Paris. Je suis actuellement sans emploi, mais ça fait assez longtemps que je suis dans le milieu féministe, que je milite en tant que féministe radicale. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je viens de parler de l'idéologie du genre. Et du coup, je suis dans les milieux féministes radicaux, mais je suis aussi écoféministe. Ça fait des années que je m'intéresse à l'écoféminisme, que je milite pour lier en fait destruction de la nature à la domination des femmes. Et qu'est-ce que cette analyse en fait nous fait dire de l'état actuel de notre société, de notre civilisation. Et donc voilà, je milite beaucoup là-dedans. Du coup, en fait, mon parcours de critique de l'idéologie du genre, il est rattaché à mon parcours féministe, et comment je suis devenue féministe radicale, puis écoféministe en fait. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes, basées sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes, et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Il faut remonter un peu dix ans en arrière pour moi. Ça a commencé après le lycée, au début de la fac. Moi, je suis de la génération qui était sur YouTube, où les réseaux sociaux ont boomé. Donc j'étais baignée dans ce contexte-là quand j'étais à la fac. Donc il faut bien garder ça en tête et puis je vais revenir dessus. Et en fait, au départ, moi, je ne pensais rien du genre, je n'ai pas vu le truc venir. J'étais plutôt, vers mes 19-20 ans, dans la critique de la pornographie et de la prostitution. Ça a commencé assez doucement, en fait. Moi, depuis que je suis enfant, je dis que je suis féministe, etc., sans savoir ce que c'est le féminisme, sans savoir que c'est un mouvement politique avec une histoire, une analyse derrière, un matrimoine, quoi. Mais du coup, j'avais quand même cette affinité-là pour les questions de prostitution. Moi, je me disais, mais c'est horrible comment on peut, en fait, vendre un corps, comment on peut vendre une femme, comment, voilà, pourquoi c'est toujours les hommes qui achètent. Enfin, ça me posait vraiment problème. C'était vraiment étrange. Et la pornographie aussi, parce que notamment, je suis de cette génération aussi, les jeunes garçons. Enfin, dès 2008, dès 2010, il y avait les premiers énormes sites porno qui se sont lancés, les Youporn, les Pornhub, les Tubes, quoi. Et donc, c'était vraiment, moi, observer mes camarades garçons, c'était vraiment être aux euros, quoi. Enfin, je me souviens, quand j'étais au lycée, ils mettaient leur portable dans leur bonnet avec un site porno sur le portable, comme ça, pour que les filles derrière puissent regarder, puis rigoler, enfin, voilà. Donc, moi, j'étais toujours un peu choquée par ça, et c'était assez dur. Et à la fac, je m'en renseignais beaucoup là-dessus. Et un des premiers trucs un peu critiques de la pornographie que j'ai trouvé, ça s'appelait Pink Cross. J'ai trouvé ça en 2016, en fait, à force de recherche. Et c'était une actrice pornographique américaine, une ancienne, qui a fondé, en fait, une fédération, une association contre la pornographie. Donc, c'était vraiment très brut, des témoignages assez atroces, des choses vraiment dures à écouter, mais qui révélaient un peu la réalité des personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe et de la pornographie. Après, je trouvais que c'était pas une analyse poussée pour moi, parce que c'était à l'américaine et c'était très catholique. Donc, il y avait toujours « c'est Dieu qui m'a sauvée », etc. Donc, ça manquait d'une analyse profonde et tout. Donc, je continuais de bidouiller un peu sur Internet, comme ça, sur la pornographie, etc., mais sans jamais encore tomber sur vraiment des contenus radicaux. Il faut dire que j'étais pas non plus trop sur les réseaux sociaux et tout, c'est pour ça. Et du coup, en parallèle de ça, je reviens à cette idée que je suis de la génération où on regardait YouTube et tout. Ça n'empêchait pas de regarder des contenus avec des personnes qui racontaient leur transition. Et c'était notamment beaucoup de contenus d'hommes qui devenaient femmes. C'est des jeunes de 18, 20 ans, 16 ans, qui ont des story times sur YouTube et qui racontent comment ils transitionnent, à quel point c'est une souffrance, etc. Et donc, moi, je regardais ça comme un contenu, comme un autre. J'y voyais une souffrance. Je me disais « Ah oui, les pauvres personnes, il faut quand même les aider. Enfin, c'est quand même difficile. Ils sont très rejetés, tout ça. » Je voyais pas encore le leur. Il y avait donc vraiment cette peine pour cette souffrance que je voyais à l'écran. Mais, je dois dire, il y avait aussi une gêne, mais qui n'était pas liée forcément à cette idée de transition, mais à l'idée qu'il y avait un narcissisme énorme, en fait. Et ça, ça me faisait ça vraiment à chaque fois que je regardais ce genre de bio. Je me disais « Ah oui, non, c'est triste, mais vraiment, ces personnes sont égocentrées, autocentrées. Il y a un narcissisme qui me faisait, moi, vraiment réfléchir à ma propre génération. On me disait « Mais c'est pas possible, en fait, on nous a prennent moi chez le cerveau et on est tous des despotes narcissiques. » Et du coup, après ça, il y a la génération MeToo qui est arrivée. Donc, moi, je ne me suis pas vraiment impliquée dans toutes les manifestations MeToo. J'ai participé à certaines, etc. Mais ça a été... Enfin, à l'époque, je travaillais dans le cinéma et du coup, je l'ai vécu de plein fouet. Vraiment, j'ai vécu des appels entre producteurs qui se disent « Oh, et la stagiaire, Bidule, il a fait ça avec la stagiaire. » Voilà, le jour où l'enquête d'Harvey Weinstein a été sortie. Donc, c'était vraiment... Je l'ai vécu de plein fouet et ça a créé beaucoup de choses, et aussi en moi, et aussi par rapport à cette critique de la pornographie, etc. Ça m'a permis d'aller plus loin et ça m'a permis de rencontrer des féministes, en fait. Un jour, j'étais chez une amie féministe, justement, qui avait une amie à elle présente. Et cette amie-là est la première personne que j'ai vue qui a formulé une critique du genre. Je m'en souviens très bien parce qu'on discutait comme ça. On discutait d'abord de la prostitution, à quel point c'était ignoble, d'abord de la pornographie, etc. Et là, j'étais d'accord. Et puis, d'un coup, on parle de l'idéologie du genre. Et cette femme, elle a fait quelque chose qui, pour le coup, moi, ça m'a vraiment fait réfléchir et c'était vraiment bien amené. Elle a fait la critique normale du féminisme radical, qui est de dire que le genre, c'est l'instrument d'oppression stéréotypée par rapport au sexe et qui va, en fait, permettre d'opprimer les femmes, etc. Et après, elle a rajouté quelque chose. Elle a dit, mais en quelque sorte, nous, les féministes, si on se dit féministes, on va lutter contre l'oppression que nous imposent les hommes, c'est-à-dire porter des talons hauts qui vont nous fragiliser, porter du maquillage, porter des vêtements dans lesquels on n'est pas à l'aise, nos corps qui sont sans cesse contrôlés, on doit être minces, on doit être machins. Nous, on lutte contre ça. Donc, en fait, en luttant contre ça, on lutte contre le genre et, en fait, on propose une autre façon d'être femme qui n'est pas une façon féminine d'être femme. Donc, en fait, on est transgenre aussi. Et elle disait, moi, je suis transgenre, au final. Et, en fait, sur ce moment, vraiment, ça allait à l'encontre de toutes les vidéos de transition du genre que j'avais vues, enfin, tu sais, de tous ces témoignages personnels, de la souffrance, etc. Je me disais, ah ouais, c'est osé, mais ça m'avait fait réfléchir. Ça m'évoque exactement la même chose la première fois que j'en ai entendu parler. Moi, je me suis dit, c'était une émission de radio, et j'avais fini par me dire, ah ben non, je ne peux pas être cis, donc je suis trans. C'est-à-dire qu'évidemment, comme il définit cis comme des personnes qui cochent toutes les cases de stéréotypes, je me suis dit, mais ben non, c'est sûr que ce n'est pas moi. Et donc, je suis trans. Enfin, à l'époque, j'avais pris ça comme ça. J'avais trouvé ça hyper révolutionnaire. En fait, alors que tu prends juste la peau de l'autre, quoi. C'est juste ça. Moi, je me dis, à un moment de ma vie, peut-être que si j'étais née, genre, peut-être cinq ans plus tard, ou même six ans plus tard, j'aurais peut-être réfléchi à me dire, est-ce que je suis trans, tu vois ? En me parlant de vouloir fuir la féminité qui nous est imposée, etc., comme le font beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est une question qui me serait arrivée, je pense. En tout cas, elle, quand elle a fait ça, au départ, vraiment, je m'en souviendrai tout le temps, je me souviens de l'instant, du salon, de ce qu'elle portait, de tout. Tellement, ça m'a marquée, en fait. Et puis, en fait, les gens qui étaient à côté n'étaient pas du tout politisés, conscientisés. Il y avait vraiment... Il y avait l'ex de ma soeur, notamment, qui était un gros con. Donc, voilà, qui, lui, était... Vraiment, c'était vraiment le mascu de base, mais qui, là, va défendre les trans. Enfin, bon, bref. On appelle ça une épiphanie, ce que tu as vécu. Ah ouais, c'était une épiphanie, c'était une fulgurance, c'était tout. Mais c'était vraiment au fond de moi, parce que ça m'a vraiment travaillée vraiment longtemps, mais j'étais pas prête encore, en fait, tu vois. J'étais pas prête à recevoir ça, à comprendre tout ce que ça impliquait derrière. Et c'est pour ça, je pense, que tu demandes aux personnes de raconter leur parcours. Des fois, il y a des fulgurances... Enfin, je pense qu'il n'y a personne qui arrive dans le féminisme direct en disant, moi, je suis contre l'idéologie. Alors, comme si c'était une évidence, en fait, c'est vraiment un travail, c'est une analyse comme le féminisme, en fait. On ressent un truc. C'est un processus avec soi, tu vois. Et donc, bêtement, moi, tu vois, j'ai dit transphobe. Vraiment, je l'ai dit. Je n'ai pas honte. Quand elle m'a dit ça, au bout d'un moment, j'ai dit, ah oui, mais c'est un peu transphobe, ce que tu dis, au final. Et c'était vraiment... Tu vois, c'était la surface, quoi. C'était la bien-pensance, le truc de gauche, en plus, quand tu te trompes un truc de gauche, etc., qui m'a fait dire ça. Et en fait, pourtant, ça m'avait bouleversée, tu vois. On est formaté, en fait, à considérer avoir la transphobe. Hier encore, on m'a dit, on m'a traité transphobe. D'ailleurs, ce qui coupe la conversation, moi, je ne vais pas plus loin quand on commence à m'insulter. Non, ça ne sert à rien. C'est ça, juste quand la femme te dit, oui, mais les féministes qui ne mettent pas au cœur de leur lutte les femmes trans, ah ben non. C'est transphobe. Vous n'êtes pas féministes. En fait, on ne priorite pas les hommes. Mince. C'est pas bon. Voilà, mais effectivement, donc en fait, ce jour-là, elle avait semé une graine, quoi. Et tu te souviens du moment où la graine est arrivée en toi. C'est ça. Et après, ce qui s'est passé, c'est que, ben voilà, on était après MeToo. Je pense qu'il y a eu une poussée du féminisme radical en France aussi après ça. Moi, ma critique de la pornographie, elle s'est intensifiée, notamment par rapport à mon histoire personnelle. J'étais à l'époque en couple avec un mec qui consommait énormément de pornographie, qui était addict à la pornographie. Et en fait, j'étais vraiment dans une situation de détresse émotionnelle, psychologique, tout ce que tu veux. Enfin voilà, parce que ça s'accompagne de beaucoup d'autres choses, l'addiction à la pornographie. Donc, c'était pas une situation pas, il y a un moment, une nouvelle épiphanie, un post Facebook qui dit, en gros, c'est normal que tu considères que ce soit pas normal que ton copain regarde la pornographie. Dump him, tu sais, le truc genre, quitte-le. Et ça a été, c'est la première fois de ma vie que je voyais sur Internet que c'était marqué que j'avais le droit de trouver ça pas normal, qu'il y avait un problème derrière et tout. Et c'était sur une page Facebook féministe radical qui avait aussi du contenu critique du genre. Peu de temps après, je me suis mise sur Féministe radical en lutte, le groupe Facebook. Et c'est là où, en fait, j'avais vu tous ces narcissismes de témoignages d'YouTube, etc., mais qui, moi, m'avaient impacté en un sens puisque je me disais « Ah, c'est des personnes qui souffrent et tout », ben là, c'était détricoté. C'était « Non, non, mais regardez ce que ça fait, regardez les impacts réels auxquels sont confrontés les femmes », ce que je n'avais pas avant, en fait. J'avais pas les informations, parce que j'étais pas allée les chercher non plus, mais sur les compétitions sportives, sur les prisons, sur tout ce qui se passe, en fait, avec l'idéologie transgenre. Et puis maintenant, depuis, le féminisme radical m'a menée à travers des actions de terrain, mais aussi des réflexions, des analyses vers l'écoféminisme, qui, je trouve, encore une réflexion encore plus poussée sur le genre, la nature, etc. Enfin, moi, ça influe toute ma pensée et ça influe toute ma critique de l'idéologie du genre, ce rapport à la nature, au corps, à l'esprit, tout ça. Donc voilà, depuis maintenant, je milite vraiment contre cette idéologie, à travers des actions de terrain comme j'ai pu le faire, ou alors, on en parlera tout à l'heure, mais notamment des conférences avec une camarade, une sœur de lutte, Fran, on a pu faire une conférence écoféministe qui parlait aussi de cette idéologie du genre, bien que ce ne soit pas du tout le centre de la conférence, mais qui effleurait un peu ces débats-là, et du coup, il y a eu des suites et on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est un peu mon parcours de critique de l'idéologie du genre. Merci beaucoup, c'est vraiment très riche et très complet, et c'est vraiment intéressant. J'espère que tu pourras développer aussi la question écolo par rapport à la transition, parce que moi, je suis toujours un peu sidérée de voir des gens qui se disent écolo et qui sont ok pour les hormones, la chirurgie sur les enfants, enfin des trucs de fous. J'espère que tu pourras développer ça tout à l'heure. D'ailleurs, ça m'amène à la question suivante, et je pense que peut-être que tu pourras aller plus loin que la question elle-même, cette question qui est pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie, et j'ajouterais pour notre planète ? Cette question, elle est vaste, Blondine, parce que c'est une tentaculaire, en fait, ça rejoint la critique du patriarcat, de tout, qui nécessite une analyse profonde, et à chaque fois, on a toujours un petit truc qui nous fait dire « Oh ! » Mais il y a ça aussi, il y a cet aspect-là que je n'ai pas vu, et sur la question trans, mais il y en a tellement, et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un rouleau compresseur, et qu'à chaque fois, j'en découvre, et que ça écrase tellement de choses, des droits de des femmes, etc. Enfin bon. Et donc, je vais essayer de rassembler un peu mes critiques et mon analyse. Un des points, je pense que je ne vais pas pouvoir tout couvrir, genre l'autogynéphilie, etc. Je pense qu'en plus, il y en a suffisamment qu'on en parlait, mais il y a des points pour moi qui me sont hyper importants. Je ne les classe pas non plus par ordre de priorité, ils sont tous d'importance égale, à mon sens, et c'est tous des critiques qui sont dingues de l'idéologie du genre. Par quoi commencer ? Enfin, moi, je suis féministe, t'es féministe, qu'est-ce que c'est un mouvement de libération des femmes, donc de libération du joug, de l'oppression patriarcale, etc. Et en fait, moi, j'aime bien, c'est Gerda Lerner qui était une féministe américaine et en fait, elle racontait comment le féminisme se développe dans une société et pour que le féminisme se développe, il faut qu'il y ait un contexte particulier, qu'il y ait des bonnes conditions qui soient rassemblées et que dans ce contexte et ces bonnes conditions, les femmes, elles bénéficient à la fois d'un espace social et à la fois d'une expérience sociale sur lesquelles baser leur nouvelle compréhension ça vient annihiler totalement tout ça. En fait, c'est une annihilation totale du féminisme d'abord parce que ça vient ôter l'espace social des femmes. On le voit très bien, c'est le transactivisme, c'est du masculinisme qui vient dépasser les frontières, quoi. C'est les frontières des toilettes, les frontières des prisons, les frontières des compétitions sportives, les frontières de la rue maintenant, parce que quand t'es turf ou quand tu es critique du genre, tu peux pas aller manifester dans la rue avec les féministes, on vient t'empêcher, des hommes viennent t'empêcher et du coup, tu peux plus développer ça. Des hommes et leurs servantes, en fait, pas seulement... Des hommes et leurs servantes, ah oui, ça, on peut parler aussi des femmes qui aménagent leurs propres oppressions. Voilà, on n'en fait pas partie, mais elles sont là et c'est aussi nos ennemis, il faut le dire, je pense. Et du coup, le transactivisme, ça vient annihiler l'expérience sociale parce qu'en fait, tu n'as plus le droit de dire que ton expérience sociale de femme, c'est la violence, c'est l'excision, le repassage des seins, tout ça, que c'est le harcèlement de rue, le viol, les violences domestiques, tu ne peux plus parce qu'en fait, quand tu dis ça, tu es transphobe et puis ça vient aussi à annihiler toute l'idée de rapport de sexe puisque tu ne peux plus définir ce que c'est qu'une femme. Donc en fait, tu ne peux pas créer un féminisme dans ces conditions-là. Et donc pour moi, c'est un des trucs qui vraiment me heurt parce que sans féminisme, en fait, on n'aura jamais la libération des femmes, c'est une utopie. Le féminisme existe seulement pour ça. Donc c'est hyper dangereux, c'est hyper dangereux. Ensuite, je dirais que là, c'est la critique vraiment, je pense, qui est apportée par l'écologie, par mon écoféminisme, etc. C'est qu'en fait, le transactivisme, c'est un transhumanisme. Ça fait partie de l'idéologie transhumaniste, cette idée d'en fait de par la technologie, par la science, qui sont tous deux des trucs complètement masculins. La science et la technologie, ça a été créé par des hommes. C'est une idée de toute puissance par rapport à la nature, de modifier tellement la nature et d'en faire quelque chose de complètement androcentré au lieu de dire anthropocentré. Enfin voilà, c'est vraiment le cœur de ce qu'il y a dans ces idéologies-là et dans ces choses-là. Voilà, le transhumanisme, c'est déjà, on va créer des postes humains grâce à la science et la technologie. Et en fait, le transactivisme et le transsexualisme, transgenrisme, etc., ce que tu veux, tombent totalement dans ces cases-là. En fait, c'est dépassé par la technologie la condition de nature qui nous a été donnée. Cette condition de nature est reléguée à un truc essentialiste. Maintenant, c'est vraiment une insulte, l'essentialisme, alors que déjà, personne dans le mouvement trans ne sait le définir. Et en plus, ce qui se rapporte à la nature n'est pas une insulte. Au contraire, on pourrait dire, en fait, c'est vous, les biophobes, vous détestez la nature. Vous pensez qu'on est dans le mauvais corps, vous pensez qu'il faut changer les choses, vous pensez qu'avec la technologie, on peut aller au-delà, dépasser la nature. Mais en fait, tout ça, c'est hyper mortifère. Pour faire des hormones, il faut des usines. Pour faire des usines, il faut aller creuser et détruire des habitats naturels. Il faut aller exploiter des mines dans des pays où, en fait, il y a une néocolonisation parce qu'en fait, on va dans des pays en Afrique, etc., et retirer des minerais des sols en employant des enfants, etc. C'est un drame social, c'est un drame écologique, tout ça. Et du coup, personne ne le voit comme ça et c'est vraiment moi, 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 mes hormones, ma technologie pour pouvoir transitionner. Sans oublier le fait que ces hormones, ensuite, elles se retrouvent dans la nature aussi. Oui, c'est ça. Après, tu les retrouves dans l'eau. Franchement, vraiment, ça m'attriste parce que je pense que tout mouvement écoféminisme et toute l'idée de l'écologie, c'est de comprendre qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il faut les accepter. C'est un peu la prière des alcooliques anonymes, tu sais, c'est accepte, je ne sais plus. Donne-moi la forme de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je ne peux pas changer et le discernement pour faire la différence entre les deux. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Tu vois, cette prière, je crois, de la sérénité ou je ne sais plus comment elle s'appelle, on devrait la dire plus souvent dans les milieux trans parce qu'elle est... Non, mais vraiment... Petite prière pour commencer la réunion. Ben voilà, parce que c'est quand même assez dingue de se dire que c'est la nature, le problème et pas l'humain, en fait. Et c'est une vision tellement problématique et à tellement d'égards. C'est assez dingue, quoi. Et donc, quand on dit ça, nous, on est problématique alors qu'en fait, on défend juste de vivre et d'accepter les conditions dans lesquelles on doit vivre, d'accepter son corps et qu'en fait, c'est tellement plus libérateur aussi de se dire que voilà, on est né mortel, on va mourir de toute façon qu'on n'est pas là pour imposer sa vision du monde mais on est là plutôt pour vivre avec les choses, créer et faire la vie et faire la mort et c'est comme ça, en fait. Et bon, bref, je m'égare un peu mais c'est vraiment un point sur lequel je trouve que le transactivisme est dangereux, en fait. Est dangereux parce que derrière ça, il charrie toute une vision de la société et de la civilisation qui est drainée par des technologies, par de la science, etc. Et en fait, on s'en sort jamais et par l'industrie et voilà, c'est toutes les choses qui détruisent la nature. Après, je pense qu'il y a un point aussi qui est fondamental, c'est que le transactivisme s'est basé sur la violence et l'idéologie du genre aussi. La violence a plein d'égards. C'est d'abord ce qu'on voit contre les féministes. Je pense encore à Posi Parker, j'ai vu les vidéos d'il y a un mois quand elle est en Nouvelle-Zélande et c'est atroce, une main autour de son cou et elle est en train de se faire étrangler comme ça et malgré tout ce qu'on peut penser d'elle, parce que je sais qu'elle a été en contact avec des militants anti-avortement, pour faire passer son message, je m'en fiche, on n'étrangle pas une femme, c'est tellement violent et quand on regarde toutes les vidéos de manifestations aux Etats-Unis principalement, mais maintenant ça arrive en France, quand on voit nos collègues français, nos camarades, nos sœurs de lutte qui sont frappées en manif, tout ça c'est assez dingue et ça me revient à dire aussi pour moi que c'est vraiment une annihilation du féminisme, c'est la violence qui est partout et il y a une violence à laquelle on ne pense pas parce qu'on n'en parle pas et elle existe pourtant, c'est la violence de toutes ces femmes qui sont avec, ces hommes qui transitionnent en fait, ce qu'on appelle les trans widows et en fait moi je m'intéresse parce que de la même manière que quand tu es en couple avec quelqu'un qui est addict à la pornographie, il y a un nombre incalculable de violences qui sont charriées derrière ça en fait parce que c'est pas anodin quand un homme transitionne et bien il charrie aussi énormément de violences derrière lui et il les impose aux femmes qui sont avec eux pour moi c'est très dur je sais que Vaishnavi Sundar est en train de préparer un documentaire là-dessus c'est la réalisatrice indienne et donc mais le précédent c'était dysphorique ah oui son précédent documentaire c'était dysphorique effectivement et là ce sera trans widows je ne sais plus c'est vraiment un must aller voir sur Youtube dysphorique c'est vraiment incroyable incroyablement puissant je pense qu'il y a également de la violence exactement de la même façon pour les trans widows il y a également la violence contre les enfants de ces hommes ça me fait vraiment penser à l'émission d'M6 trans unique en leur genre sur M6 et il y avait cette espèce d'immonde autogynéphie de 65 balais qui transitionnait qui était excitée par le fait de porter des collants et on voyait cette femme qui avait son épouse on voyait bien que c'est lui qui avait tout le pognon donc elle était coincée avec lui et cette tristesse et on voyait ses enfants qui se refusaient à l'appeler maman et il disait qu'il n'y avait que deux qu'il acceptait d'être mégenré et de continuer à être appelé papa et je trouvais que c'était pathétique c'était d'un narcissisme incroyable pour ses enfants qui étaient des grands adolescents c'est extrêmement violent en fait c'est bien pour eux et c'est en fait il y a plein de choses qui se passent derrière dans la sexualité avec les femmes on va leur imposer des pratiques sexuelles derrière quand l'homme transitionne et il y a la violence économique que tu mentionnes elles ne peuvent pas partir parce qu'en fait elles n'ont pas l'argent voilà c'est des femmes au foyer généralement enfin tout ça c'est horrible sans compter aussi dans la violence économique ils vont acheter des choses hors de prix c'est lié aussi à des consommations pornographiques qui vont payer etc qui font que voilà et dès qu'elles se mettent à parler en fait elles ont toute la machine transactiviste qui leur tombe sur la gueule et donc elles ne peuvent pas elles ne s'ouvrent pas il y en a qui veulent rester anonymes qui témoignent qu'on peur pour leur vie qui ont tellement peur de menaces et puis aussi il faut le dire aussi les hommes qui transitionnent et dans ces cas-là aussi il y en a beaucoup qui sont juste vraiment c'est des masculinistes violents et tarés et elles ont peur d'eux parce que ça peut s'accompagner de violences conjugales aussi enfin voilà c'est vraiment un truc géant de violences pour ces femmes-là et donc je voulais en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais aussi c'est des violents comme tu l'as dit pour les enfants je voulais juste te dire si jamais parmi les femmes qui nous écoutent il y a une femme dans cette situation qui souhaite témoigner on lui garantit bien sûr l'anonymat on peut même modifier le son de sa voix mais ce serait vraiment précieux d'avoir le témoignage d'une femme ou d'une enfante d'ailleurs dans cette situation-là et en termes de violences en fait il y a aussi les violences c'est les mutilations en fait ce que ça impose les jeunes femmes parce que moi ce qui me gêne en fait vraiment que des hommes se coupent le pénis etc je veux te dire un truc et je veux pas être insultante je m'en fous mais que des jeunes femmes se coupent les seins prennent des hormones qui en fait ont des conséquences mais irréversibles pour elles qu'elles font ça à un âge généralement entre 16-18 ans où tu n'es pas bien tu es en pleine crise d'adolescence qu'elles font ça dans un monde pornifié où il n'a jamais été aussi pornifié qu'aujourd'hui et c'est très lié le transactivisme le porno tout ça qu'elles font ça parce qu'en fait elles refusent d'être des femmes objets qu'elles refusent d'être considérées comme des trous comme des choses à baiser des choses disponibles etc mais ça me rend tellement triste en fait c'est une horreur ce qu'on est en train de faire c'est-à-dire que non seulement on est en train de supprimer la définition des femmes et donc elles ne peuvent pas se regrouper et être féministes mais en plus on est en train de mutiler les femmes qui refusent d'être femmes elles-mêmes on est en train de créer vraiment des mises en abîme d'oppression qui sont dingues et des aménagements d'oppression qui sont dingues et j'ai un respect énorme et incroyable pour toutes ces femmes qui détransitionnent et qui osent lever la voix et qui racontent leur parcours et qui comme en Angleterre qui ont porté plainte contre des cliniques etc il faut vraiment que tu écoutes le témoignage d'Axel le 62ème c'est tellement ça c'est tellement triste et révoltant et ça nous met tellement en colère et je vais te dire je vais plus loin que ça quand on a sorti le témoignage d'Axel qui est incroyablement courageuse et c'est vraiment ce témoignage il est sidérant littéralement on a contacté tous les médias tous les médias j'ai pris la liste de toutes les femmes journalistes j'ai écrit à toutes il n'y en a pas une pas une qui a répondu pas une il y a une indifférence ou une peur ou je ne sais pas un mépris qui est affligeant parce que Axel elle dit tout elle dit tout vraiment et c'est tellement triste de voir qu'il y a des filles qui se réfugient dans cette chimère en fait pour échapper aux violences les plus innommables commises par des hommes alors que ce n'est qu'une violence supplémentaire c'est terrible totalement c'est ça en fait le truc du transactivisme et notamment chez les femmes c'est que ça vient annihiler totalement les conséquences du traumatisme de ce qu'on sait sur le trauma etc et c'est des personnes c'est des jeunes femmes traumatisées en fait qui vont se mutiler et moi ça m'est insupportable cette pensée en fait il y a trop de femmes qui souffrent on est 50% de la population quand même et en fait qu'on en soit aujourd'hui là que ce soit considéré comme féministe comme un combat politique de se couper les seins c'est quand même aberrant c'est quand même on est arrivé à un état qui est dingue enfin et personne personne n'arrive à voir la superférie derrière enfin je pense que certains savent mais celles qui sont brigadées là-dedans les chantres féministes qui elles ne se coupent pas les seins mais qui vont parler de ça etc et qui vont défendre le transactivisme je tiens à souligner le fait que quand tu as dit féministe tu as fait des guillemets avec tes doigts oui oui en aucun cas ça ne saurait être féministe évidemment j'ai oublié qu'on était en podcast donc on ne pouvait pas faire des guillemets avec tes doigts ben voilà et du coup moi je trouve ça vraiment dingue et donc effectivement tu en parlais tout à l'heure aussi les violences contre les enfants ben à la fois les enfants qu'on prive d'enfance en fait parce qu'un enfant et je trouve que le documentaire il est vachement bien là-dessus et aussi un autre documentaire de la BBC qui avait été je crois décommandé parce que les transactivistes ne voulaient pas qu'il soit diffusé sur l'enfance et le phénomène trans ce documentaire sur la transition des enfants il se retrouve sur le site le partage donc c'est partage-le.com et il s'appelle le documentaire Transgender Kids Who Knows Best il a été fait sur la BBC et en fait il parle des enfants transgenres et vraiment je le recommande parce qu'il y a des psychiatres qui décrivent en fait leur travail parce qu'ils sont chargés de la transition d'enfants et en fait certains sont contre ça et essayent de devrer contre ça et ils ont été virés de leur clinique etc. et donc leur témoignage est hyper important on montre qu'en fait un gamin il réagit peut-être à une violence ou à un trauma qui s'est passé en lui et il va vouloir dire à un moment ah je suis un homme ou une femme ou alors des fois il n'y a juste rien c'est un gamin quoi il pourrait dire je suis un paquet de céréales ou je suis super mal enfin voilà et en fait avec ça c'est vraiment imposer une manière d'être à un enfant d'après une chose qu'il aurait dite à 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans à des âges où en fait on n'est pas censé dire qui on est on est censé être éduqué et grandir pour devenir des adultes responsables et en fait on va imposer juste un seul schéma de vie avec des conséquences irréversibles on les prive d'enfance on leur vole leur enfance et toute leur vie en fait ils feront ça après comme casserole on leur vole leur enfance mais on leur vole aussi leur future sexualité on leur vole leur descendance puisqu'on les stérilise on les castre on leur vole leur imaginaire à 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans on a même pas une idée de ce que c'est la vérité ou pas la vérité et c'est ça être un enfant justement mais quand je dis qu'on vole leur enfance pour moi c'est un truc grave parce qu'en fait l'enfance et je pense qu'aujourd'hui on est en tant qu'adulte il y a personne qui n'est pas influencé par son enfance l'enfance on la retrouve tout le temps elle est là en nous et donc ça aura toutes les conséquences mais l'origine c'est ça tu voles leur enfance en fait je sais pas ce que deviendront ces personnes en fait déjà très probablement elles auront une espérance de vie très limitée je veux dire un gamin qui prend des hormones à 6 ans je pense pas qu'il va aller jusqu'à 40 ans sans avoir un cancer ou quelque chose comme ça pour les bloqueurs de puberté et tout mais c'est pareil et quand je parle d'enfant moi ça va très loin parce qu'on est formé du cerveau qui est à partir de 25 ans véritablement tu vois ton lobe préfrontal il est formé complètement à 25 ans donc quand t'as 16 ans t'es aussi un enfant en fait et quand tu fais une transition à 16 ans c'est pareil on te vole en fait de ta capacité de devenir adulte et on te vole aussi une partie de ton enfance et ça je trouve ça vraiment très grave et c'est une violence inouïe mais de toute façon comme le droit des femmes le droit des enfants c'est quelque chose qui est toujours bafoué c'est pour ça que le féminisme me revendique et enfin tous les féminismes moi en tant qu'éco-féministe je vis tout le temps je suis contre la domination sur les femmes et sur les enfants pourquoi en fait aujourd'hui les enfants subissent ça et l'idéologie trans parce que ça fait partie du même ressort que pour les femmes en fait quand tu vas à l'origine du mot patriarcat c'est le pouvoir du père sur la famille en fait et du coup la famille c'est quoi ? c'est les femmes et les enfants et les enfants même hommes qui sont pas encore en âge d'être des patriarches même et donc en fait tu vois genre c'était là dès le début c'est pas étonnant mais bon c'est quand même quelque chose qui moi me rend très triste et cette violence là elle est dingue déjà que les enfants de nos jours ils ont pas de chance parce qu'ils sont addicts aux écrans ils sortent plus dehors ils font plus vieux donc ils vont déjà avoir des vies de merde je veux dire maintenant on est au cinéma et t'as une pub au cinéma qui dit qu'une personne sur deux va avoir un cancer dans sa vie et donc ça c'est ma génération on l'imaginait génération d'après donc tu vois il y a déjà tout ça et là bon je digresse mais voilà c'est un peu moi c'est un truc qui me révolte en fait ce qu'on fait à l'encens et puis après en termes de violence on peut aller partout et très loin avec le transactivisme et l'idéologie du genre c'est violent symboliquement et aussi physiquement mais pour les personnes qui font des compétitions sportives pour toutes ces femmes alors moi je fais pas une défense du sport et de la compétition sportive parce que pour moi c'est une critique capitaliste à avoir du sport et des compétitions et aussi c'est quelque chose de très masculin et donc les femmes pas dans un mouvement de libération mais plutôt dans un mouvement d'égalité des droits ont voulu aller se rapprocher de ça et elles ont mis des années à instaurer des compétitions sportives féminines etc bon soit voilà je veux pas revenir à l'origine de ce que je pense de ça aujourd'hui toujours est-il qu'une femme qui fait une compétition sportive en fait elle ravit la victoire de manière symbolique et c'est un homme qui le fait et tout le monde le reconnaît et ça ça peut être horrible en fait moi j'étais à Philia en octobre dernier et il y avait la nageuse qui avait été en compétition avec un trans qui était arrivé et c'était celui qui s'était grattelé les couilles je crois juste avant de sauter Will Thomas ? ouais voilà je crois que c'était ça ah c'est mon préfet celui-là ouais et du coup elle racontait ce que c'est en fait d'être dans le vestiaire juste avant en fait quand on fait une compétition de natation déjà quand t'es enfin même homme ou femme t'es complètement épilé pour gagner de la vitesse etc et en fait ton maillot de bain il est tellement serré que pour l'enfiler c'est 15-20 minutes vraiment donc les femmes elles sont à poil comme ça dans le vestiaire et elles s'enfilent pendant 15-20 minutes elles ajustent leur maillot de bain et tout c'est un truc hyper compliqué tu vois et c'est déjà des grandes femmes bien musclées et tout tu vois et là t'as un type de 2 mètres qui arrive nu comme un verre épilé comme un verre avec ses couilles et sa bite désolée je suis hyper insultante enfin pas insultante mais vulgaire et du coup il est là et il doit enfiler son maillot de bain devant toi et tu te dis je vais faire une compétition sportive contre lui mais il fait 20 centimètres de plus que moi en fait enfin voilà c'est la réalité t'imagines la violence symbolique que ça doit être sans compter le fait d'être cette nudité imposée dans un vestiaire non mixte je veux dire c'est des femmes donc elles ont été agressées sans doute certaines ont été violées par des par des bites je suis désolée de le dire et donc juste avant de rentrer dans une compétition ça les met bien en forme c'est ça c'est horrible je sais pas si t'avais vu ce documentaire faudrait que je le retrouve je crois que c'est Geneviève Gluck qui avait rassemblé beaucoup de vidéos en fait d'autogynéphiles etc mais notamment vachement sur les réseaux et dans la pornographie sur TikTok etc et en fait il y a une violence qui est dingue aussi et c'est cette idée que les femmes en fait dans ces trucs pornographiques et autogynéphiles les hommes qui deviennent femmes considèrent qu'ils deviennent femmes quand ils sont devenus bêtes qu'ils n'arrivent plus à penser etc donc il y a toute une catégorie de porno où ils sont là ils disent ah je suis bête je ne pense plus à rien ça y est je suis une femme et en fait c'est absolument atroce et ça tu le retrouves beaucoup et pour moi c'est vraiment hyper violent sur ce que ça dit des femmes en fait ça dit qu'on est des bécasses bêtes et que pour être une femme en fait il ne faut juste rien avoir dans le cerveau ça me rend folle et je pense que il y en a plein d'autres à dire sur la violence et je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer des heures ensuite on était toujours sur les menaces qui existent par rapport aux femmes j'en ai dit beaucoup je ne sais pas si tu veux que je continue mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur l'idéologie transgenre c'est qu'elle vient du post-modernisme donc elle vient des couloirs des universités elle vient d'où en fait elle vient de Michel Foucault qui voulait imposer en fait ses orientations sexuelles entre guillemets si je vous appelais ça ses orientations sexuelles c'était un pédophile j'ai dit pédophile et on va dire pédocriminel je m'excuse pour le terme non féministe c'est un pédocriminel voilà qui a écrit pour essayer de faire avaler aux couloirs académiques en fait ses perversions et sa criminalité et ça a été repris on sait par Judith Butler etc et donc le post-modernisme c'est de dire que rien n'existe que rien n'est réel qu'il n'y a pas d'oppression qu'on ne peut pas retourner à la racine de quoi que ce soit etc et ça a donné les politiques queer et transgenres qu'on connait aujourd'hui qui sont basées mais sur des choses atroces c'est pas dans le soin tu vois c'est vraiment axé sur la mise en danger de soi le BDSM la violence les trucs comme ça enfin on va encenser ces choses-là Assad et tout et du coup aujourd'hui c'est vraiment tellement prégnant dans notre société et dans les milieux alors très urbains très de gauche les intelligents de gauche etc moi je suis à Paris je ne vois que ça par exemple j'imagine que quand tu es au fond de la pampa dans le centre France tu as moins ce problème-là même s'il existe quand même mais tu n'as pas ces personnes-là et en fait ces personnes c'est chance de l'idéologie du genre qui parfois ne savent même pas mais c'est juste en défendant ils ne sont même pas politisés ils ne sont même pas queer etc mais c'est juste je ne sais pas le pauvre mec lambda qui est sur sa télé qui passe sur un plateau télé et qui va défendre ça en fait ils contribuent à ce que moi j'appelle le totalitarisme de l'idéologie du genre parce qu'en fait c'est un véritable totalitarisme et tu vois nous on est accusés en tout cas des féministes radicales et tout d'être fasciste mais non en fait le fascisme il est en face tu vois déjà c'est basé sur une novlangue qui évolue tout le temps tu ne sais plus ce qui est transphobe ou ce qui n'est pas transphobe je veux dire il y a deux ans tu pouvais m'écrire femme avec un X et c'était pas transphobe et aujourd'hui tu écris femme avec un X et c'est transphobe moi je vois des trucs dans des collectifs écolo dits queer et transphile comme Voix des Terres Voix des Terres qui a contribué d'ailleurs à l'annulation de la conférence de Lyon qu'on a tenue en novembre dernier et bien Voix des Terres c'est genre transphile au possible et c'est la meuf qu'a fondé ça Myriam Bafou elle a écrit un truc qui s'appelle des paillettes sur le compost et elle prône une résistance par la sexualité par le BDSM par la violence par être une salope vraiment j'invente pas et par changer de genre de sexe se mutiler le corps bleu par les hormones la prise d'hormones et tout enfin bon bref c'est vraiment ce qu'elle écrit tu vois et elle maintenant tu vois passer sur Twitter et tout des posts et en fait ce collectif là peut être taxé de transphobe parce qu'à un moment ils ont pu dire telle chose ou telle chose tu vois et en fait c'est sans fin c'est sans fin le neuf langue transactiviste il va tellement loin que c'est des mots tu sais même plus ce que ça veut dire etc ça change sans arrêt et en fait t'es toujours en train de polisser les uns et les autres pour savoir qui est transphobe qui ne l'est pas et c'est une société de contrôle en fait la société transactiviste et moi je trouve ça insupportable et donc voilà c'était juste une dernière critique que j'avais c'est le totalitarisme en fait de cette idéologie qui est atroce voilà moi en tant qu'écoféministe je lutte contre les dualités qui ont été imposées en fait par le patriarcat et ces dualités là pour être rapides en fait elles vont d'un côté rassembler tout ce qui est humain tout ce qui est masculin à la culture et à la civilisation donc tout ce qui est valorisé dans notre monde et de l'autre côté tout ce qui est féminin tout ce qui est naturel etc c'est dévalorisé et c'est rattaché enfin les femmes à la nature et vraiment c'est considéré ça comme de la matière des choses à changer à ordonner à vraiment dompter dresser tout ce que tu veux tout ce qui est rattaché en fait au vocabulaire qu'on a à corps de femme et à la nature cette dualité là elle se retrouve aussi dans la dualité physique de l'humain et de l'humaine qui est qu'on va différencier le corps et l'esprit et on va dire que le corps en fait c'est la chose naturelle qu'on n'a pas choisie et donc c'est la mauvaise chose c'est la chose qu'on peut transformer par des chirurgies par des prises d'hormones etc et l'esprit c'est la chose qui a de la valeur c'est la chose humaine c'est la chose masculine c'est la chose intellectuelle c'est la science c'est l'art c'est tout ça et le transhumanisme il va vouloir créer quelqu'un de post-humain donc il va tout mettre dans l'esprit maintenant le transhumanisme te parle de télécharger ton esprit sur un disque dur tu vois et créer des personnes machines en fait créer un humain machine et le corps en fait et ben voilà il est là pour être modifié transformé et tout ça et donc c'est pour ça qu'est le transactivisme parce que la nature c'est les arbres c'est la planète c'est tout ça mais c'est nous aussi et je dis pas nous en termes de c'est la nature qui se défend mais c'est accepter son corps accepter les limites dans lesquelles on existe accepter ce qu'on appelle le règne de la nécessité la subsistance le fait qu'on doive manger qu'on doive boire etc accepter peut-être que tu as une jambe plus grosse que l'autre ou je sais pas enfin voilà et c'est comme ça en fait et c'est vivre dans son corps nous sommes nos corps on a pas le choix en fait c'est ça et le transactivisme c'est quoi ? nous sommes nés dans le mauvais corps donc tu vois c'est cette différence là sans parler du côté complètement religieux mystique je sais pas t'imagines un esprit qui plane au-dessus des corps et chou oh trompage c'est ça c'est complètement religieux en fait ben oui c'est religieux mais tu sais la religion elle est basée sur cette différence corps-esprit aussi je veux dire toute la religion catholique et tout c'est le mythe de la délivrance que en fait tu dois délivrer ton esprit de ton corps de la nature qui t'entoure tout ça donc à partir du moment où tu penses comme ça ça explique aujourd'hui pourquoi on détruit la nature la nature qui n'est pas nous c'est la part sauvage du monde ça explique pour ça en fait c'est complètement une vision masculiniste qui te dit ben en fait on peut tout transformer on peut aller creuser on peut aller déforester on peut aller tuer des habitats naturels etc au nom de ça et maintenant au nom de transformer nos corps d'humains on va faire ça on va aller créer des usines d'hormones etc et je vais pas revenir je l'ai déjà dit mais donc c'est cet aspect là en fait qu'il faut bien voir dans le transactivisme c'est l'aspect transhumaniste qui est lui-même lié ben à tout tout ce que veut dire ça en fait par rapport à notre rapport humain à la nature en fait c'est comme s'ils étaient ils prônent une sorte de libération des corps d'émancipation des corps alors qu'en fait c'est de la libéralisation des corps et de la marchandisation mais c'est toute la différence c'est ça c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est que la liberté mais en tout cas ils sont libéraux ça c'est clair je reviens à cette prière de la sérénité où il faut juste qu'on accepte ce qu'on ne peut pas changer alors on va passer à la question suivante si tu veux bien qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui de façon anonyme et est-ce que tu peux nous parler des pressions des menaces ou du danger que tu pourrais percevoir dans ton entourage professionnel ou personnel ou est-ce que éventuellement tu pourrais dire que tu te sens parfaitement en sécurité pour parler librement alors moi c'est une question assez difficile non moi je me sens pas en sécurité pour parler librement du transactivisme je me protège un peu dans ma vie en général j'ai vu qu'il arrive en France et à travers le monde toutes les femmes qui lèvent leur voix contre l'idéologie du genre je pense en France à Dora Mouto à Marguerite Stern comme j'en parlais tout à l'heure aux Etats-Unis à Pauly Parker il y a Maya Forstater il y a tout ça enfin toutes ces femmes-là J.K. Rowling enfin toutes ces femmes on voit ce que ça fait le cyber harcèlement sur elles c'est un truc de dingue moi c'est personnel mais je pense que de la même manière qu'il y a eu des attentats d'Incel à Toronto etc. récemment il y a une limite qui va être franchie dans la violence transactiviste envers les féministes radicales et je ne veux pas me faire cassandre ou figure de mauvaises augnures mais je pense qu'à un moment ça va forcément escalader et de toute façon c'est déjà un état qui est gravissime quand on pense à l'état de cyber harcèlement que subissent toutes ces femmes quand on pense aussi au cancelling et tout ça donc moi dans ma vie privée je n'ai pas envie que ça ne soit pas excuse-moi mais ce n'est pas seulement du cyber harcèlement par exemple J.K. Rowling il y a des transactivistes qui se sont filmés devant sa maison Dora Mouto il y a des gens qui ont dégradé la porte de son logement dans mon entourage proche j'ai quelqu'un qui a eu un collage juste sur son immeuble un collage queer où on peut penser à cette youtubeuse américaine je n'ai plus son nom en tête mais qui a été carrément menacée enfin dont les enfants ont été menacés par le youtubeur qui se dit non binaire et qui celui qui se fait passer pour éduquer les enfants là ouais c'est ça qui dit je vais être votre mère d'internet la vérité c'est qu'il y a des menaces parce que quand même là ils ont trouvé les horaires où elle déposait ses enfants à l'école l'adresse des enfants etc et tout ça c'est des menaces qui sont tout à fait réelles pas seulement du cyber harcèlement je veux dire cette femme elle est terrifiée pour ses enfants c'est ça la vérité la vérité c'est que on supporte de se taire parce qu'on sait très bien qu'il y a des menaces absolument réelles sur la vie nos vies et celles de nos enfants c'est clair oui j'ai envie de me protéger parce qu'il y a des impacts sur la vie que ce soit des menaces en ligne en réel tout ça on le voit chez les autres activistes et en fait voilà moi j'ai pas envie que ça m'arrive je trouve ça très courageux les femmes qui vont sur le devant de la scène et qui me donnent leur identité moi je pense que je sais pas je pense que c'est incontrôlable en fait la violence qu'elle soit en ligne ou en réel des transactivistes donc j'essaye un peu de me protéger je sais pas si ça marchera tout le temps mais je me dis je verrai bien on peut pas prédire en fait je trouve qu'il y a des personnes qui parfois arrivent à passer un peu entre les mailles du filet généralement c'est des hommes quand je pense à Ricky Gervais qui est l'humoriste britannique tu sais c'est le cynisme des hommes tu vois il peut faire des blagues hyper cyniques ça fait rire tout le monde mais évidemment il fait partie de la classe dominante donc il a l'apanage de faire des blagues comme ça tu vois un peu dégueulasses ou hyper dures je m'en fous des fois ça me fait un peu rire tu vois et ben en 2022 il a sorti un spectacle sur Netflix et dans ce spectacle il se fout de la gueule des trans mais c'est vraiment mais un level c'est assez dingue et ben aucune conséquence pour lui 2-3 personnes disant Ricky Gervais mais il est toujours sur Netflix il est toujours multimillionnaire dernièrement il a fait la soirée des Golden Globes tu vois genre tranquille et à côté de ça il y a un mois je crois il y a une universitaire en Angleterre qui a été cancelled parce qu'elle devait intervenir dans une université et des militants trans de l'université ont trouvé qu'il y a un an elle avait partagé la vidéo du spectacle de Ricky Gervais en disant ah il y a quand même un peu de vérité là-dedans et du coup bam cancelled ce qui est le deux poids deux mesures comme d'habitude tout le temps tout le temps le deux poids deux mesures mais du coup voilà donc si t'es Ricky Gervais tu passes si t'es pas Ricky Gervais voilà moi je suis à mal je suis pas Ricky Gervais donc je me protège un peu j'ai pas après je t'avoue j'ai pas peur pour l'instant je vis pas dans la peur de ce qui pourrait m'arriver mais je reste très prudente As-tu une ou plusieurs anecdotes à raconter sur un ou plusieurs événements qui t'auraient marqué concernant la transidentité ou le transactivisme ? J'ai eu plusieurs événements mais le gros principal c'est que j'ai vécu en fait avec mes camarades et mes soeurs de lutte une annulation un cancelling comme on dit en fait c'était en novembre dernier à Lyon on organisait avec Floraison et Deep Green Résistance une conférence écoféministe donc vraiment le sujet c'était l'écoféminisme c'était pas la question du genre c'était l'écoféminisme c'est méconnu c'est raconter l'analyse l'histoire comment on en vient à penser que destruction de la nature et domination des femmes sont liées depuis des millénaires et depuis l'avènement de la civilisation patriarcale etc c'était vraiment axé là-dessus mais il y avait le nom Deep Green Résistance il y avait le nom Floraison c'est deux mouvements qui sont identifiés comme transphobes et je mets des guillemets dans les milieux militants de gauche libéraux etc et en fait donc on prépare l'événement on est très prudent dès les débuts on se dit qu'on fait une communication légère au début on devait être accueillis par la maison d'écologie de Lyon qui était censée être un peu nos alliés ils savaient très bien ce qu'on pensait sur le genre etc mais ils se disaient non on vous accueille il n'y a pas de problème on se fait en sorte que ça tienne et tout derrière la maison d'écologie de Lyon il y a des élus élevés et du coup nous on se sentait un peu rassurés et une semaine avant l'événement raide sur les réseaux sociaux sur la maison d'écologie par notamment Voix des Terres dont je parlais plus tôt et d'autres collectifs je crois qu'il y avait des obéissances écolo enfin il y en avait plein et qui en fait ont vraiment dit non mais c'est pas possible des centaines de messages en disant qu'on était transphobe que c'était vraiment une aberration de nous accueillir pour parler d'écoféminisme etc et donc en fait la maison d'écologie a fini par plier et sans nous prévenir a dit l'événement est annulé et du coup nous on ne s'est pas laissé faire moi ce que ça m'a donné en fait ça c'était vraiment genre tu vois quand je te disais tout à l'heure j'ai pas peur et tout j'étais là genre non 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 attends je vais pas subir ça je vais pas être annulé on m'annule pas et du coup j'ai tout de suite eu un truc genre non mais écoute on va la faire qu'on la fasse mais sur un trottoir sur un bout de trottoir qu'on la fasse à deux qu'on la fasse juste enregistrer je sais pas je m'en fous cette chose va arriver en fait on ne nous silenciera pas et ça a donné un peu cette niaque tu vois et du coup en une semaine on a établi un truc qui était assez dingue une culture de sécurité hyper forte dans laquelle en fait on avait trouvé un lieu on l'a pas révélé enfin on l'a révélé qu'au dernier moment on a filtré les profils des participants etc et donc on a mis en place des stratégies et je pense que c'est ça que m'a donné cet événement et l'organisation de cet événement c'est la possibilité de dire aux féministes non mais attendez on va pas se laisser silencer il y a des manières de contourner il y a des stratégies à mettre en place et des tactiques et tout et en fait c'est possible et donc voilà c'est ce que ça m'a donné comme énergie et on a réussi à la faire au final il y a quand même je crois qu'on était une quarantaine des femmes qui sont venues de Belgique du sud de la France etc c'était un truc de dingue elles se sont toutes déplacées certaines avaient peur enfin voilà pour les rassurer on avait embauché des vigiles enfin vraiment on avait fait les choses carrées tu vois et ça a été exceptionnel franchement c'était trop bien et d'ailleurs cette conférence si vous voulez l'écouter elle est sur le site de Floraison j'ai déjà écouté effectivement c'est remarquable d'ailleurs comme tout ce que fait le podcast Floraison en général que je vous invite à aller voir découvrir et bien sûr à vous abonner moi j'étais pas je pouvais pas y être mais effectivement j'ai suivi tous les événements j'étais vraiment un peu sidérée parce qu'il y avait pas seulement le harcèlement il y avait quand même des menaces en fait il y avait quoi comme genre de menaces on avait beaucoup de ouais de il faut les annuler etc on va vous empêcher de la faire mais tu sais ce genre de menaces un peu diffuse où tu sens qu'il y a de la violence derrière mais il y avait faudra peut-être que mes camarades me corrigent il y avait beaucoup plus de voilà de trucs il faut l'annuler et moins de on va vous casser la gueule si vous la faites comme ça mais vraiment genre mode attention on vous prévient si vous la faites ça va mal se passer quoi voilà c'était plutôt dans ce sens là d'accord parce qu'il y a récemment eu un événement sur Saint-Etienne qui a été annulé aussi et par contre il y avait vraiment des menaces de on va venir et ça va être violent voilà de toute façon je crois que c'est l'imam d'ailleurs et finalement avec le recul quel bilan tu en fais toi pour toi alors ça a été pour moi ça a été comme je te l'ai dit ça a été un truc qui m'a fait me dire on peut se battre en fait on a les moyens on a les ressources de se battre contre ça il faut pas accepter d'être silencié on peut pas l'être en fait et c'est trop important de dire ces choses là donc à chaque type de cancelling qui peut arriver je pense qu'il y a des moyens de contourner il faut qu'on les trouve il faut qu'on les emprunte c'est voilà tout le temps en fait sinon en fait on fait mourir le féminisme et on fait mourir nos voix et ça n'existe plus on l'a fait là sur cette conférence mais je pense à toutes ces femmes qui ne se taisent jamais mais vous avez raison continuez enfin continuez quoi et à dire à celles qui ont peur vous êtes en soutien c'est déjà tellement bien d'être là en soutien c'est tellement précieux et au final on va se battre vraiment très fort merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible s'il vous plaît signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe womensdeclaration.com rejoignez-nous n'ayez plus peur ensemble nous ferons changer les choses si vous souhaitez témoigner contactez-nous et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada